alors bonjour bienvenue sur Game Dev Coder donc nous allons continuer tout simplement notre notre programmation donc aujourd'hui on va voir un peu ce que c'est que les unités de compilation qu'est-ce qu'on appelle une unité de compilation alors pour commencer je vais vous montrer ici comment nous avons restructuré un peu notre notre code alors on a donc créé un répertoire code ici dans lequel on a identifié je dirais une plateforme qui est ici Win32 bon le décès c'est parce que c'est le jour 7 ou la 7e vidéo je dirais de cours sur Windows donc il y en a un fichier .c un fichier .h on va voir c'est quoi le .h un fichier dans tête et nous avons ici aussi maintenant un fichier qui n'est pas identifié en termes de plateforme alors une plateforme je rappelle c'est sur quoi le programme va tourner quand vous avez Win32 ça veut dire que là on utilise tout simplement Windows donc un environnement Windows si vous avez Mac 32 ou Mac OS 32 ou autre ça sera sur Mac vous pouvez avoir Linux ça sera sur Linux donc quand on compile ou quand on crée tout simplement un programme il est bien de pouvoir séparer la plateforme sur lequel le programme va être compilé nous aujourd'hui on est sur du Windows donc on va compiler sur Windows mais ce qu'il est important de faire quand même c'est de ne pas oublier je dirais de penser qu'on pourrait un jour porter ce qu'on appelle un portage de notre jeu sur une autre plateforme que ça soit sur Linux que soit sur Mac OS que ça soit sur Android Raspberry Pi qu'apporte quelle autre je dirais plateforme mais il faut le penser donc pour ça comment on essaie de faire on essaie d'isoler un maximum de code indépendant de la plateforme de façon à ce que si un jour on doit écrire les fonctionnalités de la plateforme pour utiliser notre jeu sur Linux on est très peu de code à faire et qu'une grande partie partie du travail sera directement utilisable je dirais fonctionnelle du fait tout simplement qu'on aura ici des fonctionnalités qui seront indépendantes de la plateforme et donc compilera puisque le C je rappelle que ça soit sur Macintosh que ça soit sur je sais pas là une version de macOS Linux, 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 Android etc le langage C est toujours le langage C c'est pour ça qu'il existe des normes nous on travaille sur un standard actuel de C17 donc on reste dans cette normalisation donc si on doit développer un jeu sur Linux en C le standard et les normes du C notamment le standard C17 sera le même que sur Windows donc le code je dirais standard qui est indépendant de la plateforme fonctionnera sur n'importe quelle je dirais plateforme et ce code d'ailleurs est compilable si je pourrais compiler ici en un point à haut un point libre je dirais juste ce je dirais que ce on va appeler ça des services ce sont des services ce sont des services qu'on va rendre tout simplement à la plateforme et la plateforme va d'un côté comme de l'autre donc la plateforme va nous donner des outils et nous on va donner des outils à la plateforme bon ça étant dit on va voir comment ça fonctionne donc je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui qu'est ce que nous avons fait nous avons créé une fenêtre on a ensuite créé un tampon un buffet tampon graphique dans lequel nous avons fait dans lequel nous pouvons donc écrire directement en pixels dedans et le restituer tout simplement à l'écran et nous avons également une gestion un peu réglementaire des entrées clavier et de la manette du gamepad de la manette de jeu alors ici vous voyez que j'ai un win32 build donc pareil j'ai créé un donc ici un fichier batch qui va nous créer tout simplement nous compiler avec gcc je rappelle que gcc gcc est un compilateur multi plateforme ce qu'on appelle un crosse plate un crosse plate un crosse compilateur donc on pourrait très bien également compilé pour mac pour linux etc donc vous allez voir que c'est assez simple donc du façon qu'on fasse et quand on crée un tout simplement ce qu'on appelle des unités de compilation c'est à dire qu'on va compiler un fichier qui va tout prendre en compte l'ensemble des services pour notre programme bon je vous explique un peu ce texte face eux ce fichier donc quand on met un aromasico off ça veut dire qu'on veut pas avoir ce qu'on a ici à l'écran enfin ce qui va être affiché ici de visibles donc là on dit si un note existe win32 build si il n'existe pas win32 build et bien on fait un magdir c'est à dire on crée le répertoire win32 build pushd win32 build on rentre dans le répertoire win32 build on lance notre ligne de compilation un gcc que vous connaissez c'est à dire qu'on reprend le wall erreur extra conversion on dit que c'est pour une bus 64 microsoft un processeur 64 bits on met notre standard on met les optimisations etc 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 mais qu'est ce que nous voyons on compile qu'un seul fichier et on sort dans notre répertoire bien sûr build là le fichier .exe en notifiant que c'est du windows c'est un programme windows pour pas avoir la console qui sera derrière et on positionne nos librairies user32 lg32 puisque nous en avons besoin dans le cadre de la compilation windows on ressort du répertoire je mets une pause tout simplement pour voir ce qu'il y a des erreurs dans l'ordre de la compilation et pouvoir les lire d'accord donc quand vous lancez et exécuter donc le fichier batch en cliquant bouton droit par exemple et ouvrir il va créer le répertoire 32 bits et va créer dedans affiché donc le 1 de ce corps 0 7.6 qui sera notre application windows 32 on pourra ouvrir qui fonctionne donc parfaitement d'accord ce que nous avons créé qui fonctionne donc parfaitement maintenant si on souhaite ben mettons créé une compilation pour je dirais linux ben on pourrait très bien créer un fichier linux bujt point dans lequel dans le code nous aurons la plateforme linux 32 des 007 puisque là c'est le corps 007 mais bon on pourrait mettre linux et nous pourrons compiler le programme sur linux dans lequel on créera ici un linux build et on aura donc le fichier je dirais exécutable pour linux qui viendrait se mettre dans le répertoire l'uniste build et ainsi de suite pour mac os ou autre c'est comme ça maintenant que les grosses entreprises travaillent c'est à dire on crée des unités de compilation ont maintenant il y avant travailler beaucoup sur les directives de pré processeurs le jazz if sinon sinon si on disait eh ben si on est sur du windows 32 on va donc intégrer ce code là et on va ignorer tout simplement le reste des inclusions etc mettons c'est mieux et plus simple je dirais de faire comme ça puisque du coup une personne qui est plutôt spécialisée ou un espère je dirais plateforme linux qu'est ce qu'il aurait à faire et bien il aurait juste à reprendre je dirais le win32d.c ici ce fichier là et recréer avec les fonctionnalités de windows je dirais la création de la fenêtre recréer le buffet mémoire comme il a été écrit ici le win32d.c buffet et recréer je dirais la boucle du jeu et de relancer tout simplement une autre fonctionnalité qui elle n'est pas je dirais dépendante de la plateforme et indépendante donc celle ci n'aurait même pas besoin de recréer cette fonctionnalité de recréer cette fonctionnalité je dirais même il y en a qui aurait juste à savoir qu'est ce qu'elle fait la taille du buffet est passé les variables x offset y offset pour que tout fonctionne également sur linux d'accord alors qu'est ce que nous avons fait un donc dans un premier temps comprenez bien que le gdc point c ici gdc point h ici est indépendant du projet qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que moi quand je vais compiler le projet chat pour le projet il ne connaît que le fichier windows d point 0 7 point c et windows d point 0 7 point h comment je fais pour je dirais que lors de la compilation le compilateur ben prend en compte mon mon service ici que j'ai appelé gdc point c et gdc point h et bien comme vous pouvez le voir ici j'inclue le gdc point c donc j'inclue gdc point c et dans le gdc point c j'ai mon dgdc point h et dans mon gdc point h j'ai tout simplement une structure et une fonction dite publique qui est une fonction ou un plutôt ici ça serait un service que le jeu fournit à la couche de plateforme c'est à dire que ici la couche de plateforme windows 32 pourra utiliser je dirais la fonction d'alité game update et ronde d'erreur donc mise à jour et affichage du buffet à une position x y pour afficher le le dégradé que nous avons vu fin donc pour l'instant là j'utilise pas la manette de jeu 1 pour pouvoir décaler 1 comme nous avons vu ici à gauche ou à droite 1 donc mais ça fonctionne donc ainsi très bien j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là c'est à dire que on va extraire tout le code qui est complètement indépendant un autre jeu de la plateforme pour le mettre dans un service ici mais des fonctionnalités de service donc je reprends ici ma fonction rendereur qui va afficher le le dégradé de couleur d'accord qui sera ici et interne un nom accessible à l'extérieur mais j'ai une fonction au titre public qui est la fonction gamut d'être en en ronde heures qui elle va venir chercher cette fonctionnalité d'accord cette fonction est basée uniquement sur une structure de base qui est ici d'accord qui est en pur c'est donc tout ça est complètement indépendant voyez bien que ce code si je pourrais le compilé un le fichier gdc point c je pourrais le compilé et qu'on peut et compileraient et compileraient parfaitement bien évidemment il faudrait que je lui définissent bien évidemment le 8 8 32 etc qui ne sont pas définis actuellement dans notre fichier h donc si je définis les types def u32 8 et qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai également créé donc le hider donc ici le hider pour la couche une 32 même si ici on pourrait dire que c'est indépendant de de la plateforme ce sont des structures et pour l'instant ils sont utilisés pour la plateforme une 32 donc je laisse pour l'instant comme ça d'accord donc comment ça fonctionne un fichier donc le fichier hider pour éviter tout simplement la redondance si jamais ce fichier hider est appelé dans plusieurs fonctions plusieurs fichiers points c'est un ou que à chaque fois il se rajoute c'est bon on définit on définit tout simplement une constante en disant je définis la variable 1 32 en 2 score h donc si 1 32 en 2 score h n'est pas définis je fais tout ça et je la définis si je dois réintroduire tout simplement le fichier h dans un autre fichier il va vérifier si 1 32 h est déjà défini si c'est pas le cas il réinsère si c'est le cas il ne réinsère pas ça évite tout simplement je dirais le c'est un nom je n'ai plus en tête vous savez quand vous insérez a dans b et b dans a donc a va faire appel à b et b va faire appel à a et c'est sans fin donc on va dire si non a b n'est pas défini on l'insère et on définit b et dans et donc b si a n'est pas défini on le définit on voit là quand il va revenir sur le fichier de b a a il va dire à b est déjà défini donc j'arrête là d'accord c'est pour éviter l'effet à ça un nom j'ai plus que je l'ai plus en tête pour effet qu'on fait yo yo entre a b a b a b que pompilateur vous mieux une erreur puisque bon il n'y a pas assez sans fin coin voilà donc voici la structure donc le but aujourd'hui c'est donc déjà de supprimer tout ça que nous basculons tout simplement dans notre fichier win32d 007 puisque c'est dépendant de la plateforme on voit que ici notre fonction qui va créer créer le rendu du dégradé et indépendante donc on en crée un service on peut le supprimer et on le met dans gdc.c et ensuite on vient tout simplement ici tout en bas utiliser notre d'autres notre variable service en tout simplement voilà qui est ici un service que le jeu fourni à la couche de plateforme ben voilà il l'appelle gamudat en rondeur qui lui va faire appel à notre fonction de radio de dégrader ici et donc ici il va donc l'utiliser chien tout simplement et on aura exactement la même fonctionnalité donc ça ici on le supprime d'accord hop voilà donc on utilise bien évidemment les informations que nous avons de la plateforme dans le global bike buffer dans le buffet de la plateforme qu'on vient charger tout simplement le gamme au fait screen et ensuite on lui passe un tout simplement en paramètres avec nos variables d'offset pour faire le déplacement que nous avons vu précédemment avec avec je dirais notre gamepad d'accord donc ça ce service est complètement indépendant l'objectif est quoi ben comme je vous dis hein je répète de permettre tout simplement à aide à préparer le multi plateforme d'accord voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, on continuera après tout simplement à développer ces services indépendamment de la plateforme tout simplement au maximum c'est à dire qu'on essaie de sortir tout simplement de notre code toutes les fonctionnalités qui seront complètement indépendantes de la dite plateforme pour pouvoir permettre à une personne si elle souhaite développer pour une plateforme donnée, avoir le script minimum de travail voilà tout simplement elle aura plus qu'à recréer déjà la fenêtre à recréer un buffet je dirais arrière de réserver la mémoire sur la nouvelle plateforme et d'appeler tout simplement notre fonction ici gammeudette non-rodeur avec la structure avec les informations ici x et y pour que ça s'affiche sur son écran de la plateforme considérée tout simplement donc toujours essayer de faire en sorte d'avoir du code complètement indépendant de la dite plateforme voilà donc j'ai terminé cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné partagez cette vidéo aux gens que vous connaissez qui s'intéressent au développement en langage C je dirais et développement de jeux vidéo et nous allons poursuivre notre création de jeux en fur et à mesure tout simplement pour arriver à créer notre jeu notre jeu un jeu complet tout simplement bon pour l'instant je pense que je vais faire un casse-bris je ne sais pas encore exactement on est sur les je dirais les briques fondamentaux je dirais de la construction de notre jeu dès que tout sera mis en place en termes de briques on pourra commencer à avoir un peu l'idée de ce que nous allons également enfin réellement créer comme jeu vidéo tout simplement voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine vidéo et passez un bon code un code bon code bon code à tous n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des des questions tout simplement allez au revoir